Toutes les façons spontanées de traduire le problème de l'espace dans les dessins, on les voit ici à l'oeuvre, au fond. Première chose, peut-être l'importance de la ligne de base, c'est-à-dire ce bas du... Après, c'est-à-dire qu'on dessine... L'importance de la ligne de base. Ensuite, le rabattement, c'est-à-dire le fait de reporter sur le plan de... la surface sur laquelle on travaille la chose qu'on veut représenter. Vous avez aussi des fois des phénomènes de transparence, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on présente. Comme ici, dans l'hélicoptère qui est ici, on voit le petit personnage à faire. C'est qui qui est là? C'est le pilote? Oui. On le voit dedans, l'hélicoptère, avec tous ses boutons autour. Ici, c'est quoi? C'est le drapeau du Canada. Il y a un drapeau du Canada sur l'hélicoptère. Alors, tous ces procédés que les enfants ont spontanément pour éviter la représentation en perspective, ou si vous voulez plutôt pour exprimer l'espace dans lequel ils vivent de façon spontanée, on les appelle des procédés topologiques. Alors, ce qui a une logique de lieu, c'est-à-dire que c'est placer les uns à côté des autres pour analyser un peu ce qui est dans l'espace, mais sans recourir à cette fameuse perspective. La notion de perspective est celle qui est la plus malmenée dans tous ces dessins-là. Ce sera important. On ne dessine pas en perspective. On dessine à partir de la connaissance qu'on a de la réalité. Alors, on sait qu'un rail, ça a deux côtés, qu'il y a des dormants, et on sait que le train est sur le rail, alors on est obligé de le faire de cette façon-là. Les enfants viennent de nous enseigner une chose très importante. La façon la plus spontanée de disposer des éléments, que ce soit des objets ou des personnages, dans un espace, ce n'est pas de les traiter en perspective. c'est de les disposer dans un espace sans profondeur. Essentiellement, ils utilisent des procédés qu'on peut définir de la façon schématique suivante. Par exemple, vous avez la première chose qui est très importante, c'est l'idée de la ligne de base. Ils vont tracer, par exemple, dans leur page, une ligne sur laquelle vont être disposés des petits personnages. Cette ligne de base peut être même le bord du papier, tout simplement. Un autre procédé qu'ils emploient souvent aussi, c'est celui de l'étagement, c'est-à-dire qu'ils vont disposer plusieurs lignes de base dans la même feuille. Et supposé qu'ils veuillent dessiner un train, et pour nous montrer que ce train-là est très long, ils vont le disposer sur une première ligne de base, et ils vont nous donner, finalement, la suite du train au-dessus de lui, et non pas, si vous voulez, en perspective, comme on le ferait derrière lui. Alors, si je mets ma locomotive ici, alors ça veut dire que le train commence là, ça continue, il peut se poursuivre, finalement, jusque sur la dernière ligne de base et traverser comme ça tout l'espace. Alors, ce procédé, c'est ce qu'on appelle l'étagement, et vous comprenez que ça ne fonctionne pas du tout en profondeur, mais vraiment en additionnant, en étageant, une ligne de base par-dessus l'autre. Alors, un autre procédé, ce serait celui du rabattement. Supposons, on pourrait repartir de la même idée, des deux lignes de base, et supposons qu'on veut suggérer une rue, par exemple. Alors, on va faire les maisons d'un côté, mais pour indiquer qu'il y a d'autres maisons de l'autre côté de la rue, on va les faire comme ça, la tête en bas, et on peut parler, alors, d'un rabattement des maisons qui sont ici de l'autre côté. Ça pourrait donner, d'ailleurs, des formes assez étonnantes s'il s'agissait de faire une ronde d'enfants, par exemple, alors autour d'un cercle. Alors, vous auriez les enfants, les uns à côté des autres, comme ça, se donnant la main, et éventuellement, ceux qui sont situés ici, en bas, auraient complètement la tête en bas, et puis on reviendrait peu à peu autour avec les autres. Enfin, je ne les fais pas tous, là, mais vous imaginez. Alors là, on a un rabattement autour d'un cercle. Il pourrait même avoir un quatrième procédé, celui de la transparence. Si je veux montrer qu'il y a quelqu'un ici dans la maison, je vais faire mon personnage, vu en transparence de la forme extérieure de la maison. Alors, que ça soit cette utilisation de la ligne de base, l'étagement, des systèmes de rabattement comme ça, soit à l'horizontale, soit circulaire, c'est autant de procédés pour disposer des éléments sur une surface et, en somme, d'évoquer les représentations naturelles des choses, mais sans recourir à la perspective. Et le fait que ça apparaisse chez les enfants, au fond, démontre que c'est la façon la plus spontanée de travailler. Si bien que c'est tellement vrai que la seule chose qu'il faut vraiment apprendre aux enfants, si on veut qu'ils arrivent à faire du dessin plus réaliste, c'est un minimum de loi de la perspective. Ça, ça ne vient pas spontanément. Tout ce que je vous décrivais avant, au contraire, c'est très spontané, c'est très... disons, ça vient très naturellement chez les enfants. Et alors, donc, ils ont, d'une certaine façon, résolu les problèmes de la représentation dans l'espace à leur manière, comme ça, avec le bagage qu'ils reçoivent à la naissance. Alors, toutes les cultures ont élaboré, évidemment, cette façon de procéder, de représenter la réalité sans recourir à la profondeur. C'est, on pourrait dire, la façon la plus courante à travers tout le développement de l'histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada